Ce soir, nous avons l'honneur de rééditer ce face-à-face que nous consacrons au bilan de 8 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance ainsi qu'à des questions touchantes à de nombreux autres sujets d'intérêt national. Parlons d'abord de la forme. Bravo à nos collègues de l'ORTN pour le décor. Il s'y prêtait, simple, avec des couleurs qui ne chatouillent pas l'œil de la caméra. Le choix du bleu pour la tenue du président de la République, le tapis rouge et le fauteuil rouge doré sont agréables aux yeux. La lumière tamisée nous incitait à suivre l'interview. Du thème du débat, c'est le bilan de 8 ans de pouvoir du gouvernement de la 7e République. Donc, un débat large et ouvert puisque l'on pouvait aborder tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle du programme de Renaissance et des actes posés par le chef de l'État. Notre confrère Fogia Boubacar en a profité pour poser même les questions qui fâchent de la conduite du débat. Il était conduit par un journaliste expérimenté et chevronné, qui n'était pas agité et qui ne cherchait pas le sensationnel. Aussi, il avait le sens de la répartie. Même si le journaliste donnait l'impression d'avoir une feuille de route pour ces questions, il a pu librement et aisément interpeller le président de la République, car il avait en face un homme averti qui maîtrisait ses dossiers. De la prestation du président de la République, en général, le président Issoufou préfère ce genre de débat à bâton rompu que de lire un discours. La preuve, il était à son aise, calme, pondéré, imperturbable, geste mesuré. Et malgré certaines questions qui dérangent, il ne renfroignait guère le visage. C'est même parfois ses réponses qui troublent le journaliste. Rien de surprenant. Issoufou Mahamadou s'est forgé un ton et une présence devant la caméra. Ce soir-là, son intelligence politique nous a séduits. Venons-en à présent sur le fond de l'interview. Le jeune homme de l'État a répondu à toutes les questions sans langue de bois. La santé, l'accès à l'eau potable, les infrastructures, les 3N, ces sujets-là, comme le disent les jeunes, ne donnent pas à tchâcher. Il suffit de se rendre dans le Niger profond, vous serez édifiés. L'éducation, la sécurité, le barrage de Kandaji, le train, la condamnation de Hama Amadou, le passage de témoins, l'organisation des élections, l'IDH, à toutes ces questions où certains sont restés sceptiques, Issouma Amadou a sans doute apporté des éclairages. Les 3N. Le projet fétiche du président Issoufou. Grâce aux 3N, la famine a été boutée hors du Niger. Qui, depuis 8 ans, a vu ce spectacle poignant où des milliers de Nigériens, hantés par la faim, sont à la recherche des termitières pour déterrer les grains. La sécheresse n'est plus synonyme de famine au Niger. Et cette promesse, nous l'avons tenue à marteler le président Issoufou. Éducation, plus de 5 000 classes construites, des milliers d'enseignants recrutés, écoles obligatoires et gratuites jusqu'à 16 ans. Mais pour le président Issouma Amadou, tous ces efforts ne doivent pas occulter le problème crucial de la qualité de l'enseignement. Sécurité. Le budget de notre armée a connu un bon spectaculaire. En 2018, les forces armées nigériennes ont consommé 19% du budget, a affirmé le chef de l'État. À un moment, l'enveloppe était montée jusqu'à 25%. Avant Issoufou, tout un bataillon de l'armée disposait à peine d'un véhicule. Aujourd'hui, on en compte 5 fois plus, malgré le contexte économique difficile. Le train. Il y a eu quelques trébuchements. C'est vrai. Pourtant, Issoufou a bien commencé à jouer sa partition. Mais hélas, ceux qui devaient jouer les leurs se sont assoupis. Ce que l'on ignore, le projet implique plusieurs pays. La condamnation de Hama Amadou. La réponse du président Issoua a été directe. C'est à la justice qu'il faudrait poser la question. A-t-il retorqué aux journalistes ? L'alternance. Pour la première fois au Niger, dira Issouma Amadou, le passage de Tomoe se fera le 2 avril 2021, démocratiquement, à l'issue d'élections inclusives et transparentes. Concernant l'IDH, le chef de l'État a mis en avant les progrès réalisés par le pays en termes d'amélioration du revenu et de l'espérance de vie des Nigériens. Certes, le Niger est classé au bas de l'échelle. Cela ne veut pourtant pas dire que nous sommes les plus pauvres de la planète. C'est notre faible scolarisation qui nous tire vers le bas, a pensé Issoua Amadou. Par conséquent, la réforme en profondeur du système éducatif à tous les niveaux s'impose, dit-il. Crise au sein du PNDS Tareya. Le PNDS n'a pas connu de crise. Pour l'ancien patron du PNDS, la candidature de Bazou Mohamed est irréversible. Quelle réflexion a suscité cette interview ? Nous distinguons trois grandes. La première réflexion, Les Nigériens ont constaté qu'une nouvelle race de politiciens est née. Ceux-là qui n'ont pas peur de rendre compte publiquement au peuple comment ils ont géré le pouvoir. Cette nouvelle marque de rupture dans la gestion du pouvoir montre bien qu'Issoufou n'a rien à cacher aux Nigériens. Deuxième réflexion, C'est un débat qui a eu le mérite d'avoir fait découvrir les vraies intentions du président de la République, mais aussi donner l'occasion aux Nigériens d'aller vérifier ce qui a été dit et fait, d'analyser les chiffres, de faire des comparaisons. Mathématicien, Issoufou Mahamadou n'est pas le genre à chloroformer ces chiffres. Troisième réflexion, Les Nigériens découvrent que le programme de renaissance n'est pas bâti autour d'un homme, mais c'est un programme réfléchi et conçu pour le développement du Niger. En tout cas, le débat du chef de l'État fut un exercice qui a été l'antidote de ceux qui ont une vision manichéenne de la gouvernance politique, économique et sociale du Niger. Dans son franc-parler, Issoufou Mahamadou a clamé haut et fort qu'ils n'ont jamais promis de régler tous les problèmes du Niger. Le processus de la construction d'une nation est lent. Nous avons posé, a dit le chef de l'État, notre pierre, comme d'autres l'ont fait avant nous et d'autres après nous le feront. C'est quand même un pacte tel de 10 000 milliards, oui, 10 000 milliards qui fut injecté pour le développement du Niger en 8 ans. L'ancien premier ministre de la transition, Chefou Mahamadou, a sans doute raison de dire, on ne remplace pas Issoufou Mahamadou, on le succède. Sous-titrage Société Radio-Canada